... ... On est jeudi 21 mai, le Cafret, puisqu'on est déjà passé au lendemain, le 28 du mois de Yard, un jour exceptionnel, c'est Yom Yerushalayim, il faut savoir que Yom Yerushalayim est un jour exceptionnel, on dit même qu'il est plus grand, on disait le Maran à Rav Kouk, que Yom Yerushalayim est encore plus grand que Yom à Tzma'out, puisque si on peut dire que Jérusalem est l'enfant de la terre d'Israël, une mère ne peut pas être heureuse et sortir de prison tant que son fils n'est pas sorti lui aussi de prison, et on peut dire que aujourd'hui, Yom Yerushalayim prend toute sa dimension à travers Yom à Tzma'out, c'est-à-dire que nous avons aussi repris la capitale en 1967, il y a 53 ans de cela, par une situation inexplicable, inexplicable, je vous conseille vivement de regarder les documentaires sur la guerre des six jours, ce qui s'est réellement passé là-bas, c'est inexplicable, au niveau rationnel, si ce n'est pas Hachem alors qui ? parce que nous avions sept pays qui s'étaient unis contre nous, embargo du général de Gaulle, embargo des Etats-Unis, car Israël était allié à l'époque avec la Russie, au niveau historique, et on s'est retrouvé vraiment désarmé, avec une petite armée, mais non entraînée, de qui plus est, il faut le savoir, pratiquement pas d'armes, face à cette armée, sur-équipée, sur-armée, et qui n'en voulait qu'à notre mort, en chantant « Demain, nous danserons à Jérusalem », voilà ce qu'avait chanté à l'époque l'Egypte sur Israël, mais ils avaient oublié juste un tout petit détail, c'est que Hachem est avec nous. Donc un jour, pour ceux qui veulent le savoir, on lit le « Alel » en entier, sans bénédiction, à cause du fait que ce n'est pas une taqanat razal, donc « Alel mamash besimcha » ce soir, si vous pouvez manger de la viande, boire du vin, « Bezrat Hachem » une grande joie pour le peuple d'Israël, car Jérusalem annonce la Géoula, Jérusalem, Bitzdaka-Tipadé, se libère par la Tzedaka, et donc Jérusalem reste la capitale non simplement du peuple d'Israël, mais de tous les cœurs juifs, « Bezrat Hachem », là où nos yeux ne nous ont jamais trahis. Comme dit le roi David, « Im eshkachech Yerushalayim » « Oy vavoy » « Celui qui oublie Jérusalem », ce soir est un soir exceptionnel, et ce chiourg, justement, de ce soir, a été acheté par « Jackie Benzakoun » « Bezrat Hachem » pour « Yom Yerushalayim » pour la réussite et l'anniversaire de mariage de Jonathan et de Claire Nakash. Voilà, ça s'est passé à Yerushalayim, et il veut un cours, si possible, sur Rabenu. Alors j'ai choisi de parler du mariage, justement, selon le Likouté et Tzot, de Rabin Achman de Breslev. Réfouach Tema, bien entendu, pour tous les malades d'Israël. Yaakov, Bilar et Yaqar, « Hachem Varech » pour tout ce que tu fais pour nous et avec nous. « Hachem Evelhet Kulchem » tous ceux qui nous soutiennent par le biais de Pépal et autres. « Hachem Evelhet Kulchem » « Comble de joie » « Vanessa Farjon » « Tod Daraba » « Daniel Bilar » « Une fois de plus, Noemi Revar » « qui a acheté un chiour » « Donc vous êtes à la fin de la liste, mais vous aurez votre chiour. » « Lionel Abraham, Géz Hachem Varech » « Hachem Evelhet Kulchem » « Et Tazliach » « En même temps, les Ilou Nishmat de Nenet Ren Malka Bat Miriam » « Zichlona Divracha » « Les Ilou Nishmat Nissim Chaim » « Peres Ben Tsipora » « Donc j'ai eu la famille, enfin un membre de la famille qui m'a confirmé que l'enfant était réellement parti, on espère seulement demain, veille de Shabbat pour l'enterrement. C'est ce qui m'a été donc compté au téléphone de la cousine de cette famille. Ou du cousin de la famille, pardon, autant pour moi. « Shem El Rahim » « M'sim Kha Bat Sarha » « Pour Sarah Bat Fani » « Juste à l'instant. » « Sim Kha Bat Sarha » « Et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles pour nous tous. » « M'sim Kha Tashem Bet Naim Tovim » « Zého » « Alors on est avec Rabbi Nachman de Breslev » « Shara Khitoun » « Donc le mariage » « Il y a des mots un peu en yiddish » « Je ne comprends pas exactement ce qu'il veut dire » « Je n'ai pas la traduction dans ce livre » « C'est que de l'hébreu » « Donc j'essaierai de sauter quelques passages » « Si je ne les comprends pas » « Afin de vous donner un enseignement » « Partager plutôt un enseignement ensemble » « Sur le mariage » « Vous savez que de toutes les misvahs de la Torah » « Les 613 misvahs que Dieu nous a données » « Il y a une misvah qu'il n'a pas donnée dans les mains de l'homme » « Et quand il fait participer l'homme à cette misvah-là » « Et bien c'est un signe que cette personne-là » « Est un homme aimé de Dieu » « Une femme aimée de Dieu » « C'est l'échadère shiduchim » « C'est-à-dire quand on a le mérite de présenter des gens, un couple » « Bezrat HaShem » « C'est une forme de considération énorme du ciel » « De faire un shiduch » « Ça veut dire que cette misvah-là » « Dieu s'est associé à toi pour que tu puisses » « Bezrat HaShem » « Créer une famille en Israël » « Rencontrer Madame avec Monsieur ensemble » « Bien entendu » « Pour des mariages qui sont cachers » « Car les gens ne font pas attention des fois » « Il y a des interdits » « Comme un coïn ne peut pas épouser une juive » « Qui aurait couché avec un goï » « Ou une juive divorcée » « Ou une convertie » « Donc il faut faire attention à certaines règles » « Il y a d'autres cas où une femme par exemple était mariée » « Elle a trompé son mari » « Ils ont divorcé » « Ou ils se sont séparés » « Et le mari bien entendu, il y a des témoins » « On sait que cette femme l'a trompé » « Et donc qu'est-ce que fait la personne ? » « Il veut les remettre ensemble » « C'est strictement interdit » « C'est une union interdite » « Donc on ne le fait pas dans ce cas-là de Shlambayt » « Où par exemple une femme était en séparation de son mari » « Elle a connu malheureusement un homme » « Elle a divorcé de son mari » « Elle veut se marier avec son amant » « Et que ce mariage est strictement interdit » « Donc on parle vraiment d'union qui est Kadosh » « Car comme l'enseigne Rabbi Nachman de Breslem » « Toutes les unions, tous les couples qui s'unissent » « Dans le permis des choses » « Ce sont des couples que Dieu lui-même met ensemble » « Et toutes les unions interdites » « Et bien c'est le Satan qui les met ensemble » « Clairement comme l'enseigne d'ailleurs beaucoup d'autres livres » « Dans ce domaine Hachem » « Mais avec Zivugim » « Et le Satan aussi mais avec Zivugim » « Faire très très attention à cela » « Que le Chidours Oletamid y'a fait » « Et le premier renseignement de Rabbi Nachman à ce sujet est » « Pourquoi est-ce que les gens mettent tellement de temps pour trouver un bon Zivug ? » « Parce qu'Akadosh Bolchou veut vraiment » « Comme c'est marqué dans le Likoutem Oran Torah Tête Bête » « Donc vous le trouverez là-bas » « Parce que comme ce sont des choses qui nous tiennent à cœur » « De créer une famille juive » « D'avoir une maison sur laquelle tout se passe bien » « Et bien la première règle de Rabbi Nachman » « Il faut prier vraiment de toutes ses forces pour trouver un bon Zivugé » « Je vous affirme que depuis 20 ans que je marie » « Ce n'est pas spécialement les plus beaux » « Ce n'est pas spécialement les plus réussistes qui se marient » « Tout le monde peut se marier uniquement quand Dieu le veut » « Il n'y a pas d'âge » « Il n'y a pas de « Waouh » » « Alors bien sûr il y a l'effort à faire d'avoir une belle présentation » « D'être quelqu'un de charmant et tout ce que l'on veut » « Mais quand Akkadosh Bolchou il veut qu'une personne se marie » « Les choses se font » « Pour cela, nous dit Rabbi Nachman » « Il faut prier particulièrement fort depuis petit » « C'est-à-dire qu'il est du devoir des parents de prier pour que leurs enfants trouvent un bon Zivugé » « Il est du devoir des enfants de prier de tout leur cœur à partir de la Bar Mitzvah » « Bat Mitzvah » « Pour demander à Kadosh Bolchou il y a un bon couple, une bonne personne qui rentrera dans la famille et fera partie de la famille » « Dans notre génération ce n'est pas si évident » « Il faut prier non seulement pour avoir un bon Zivugé mais trouver des familles où il n'y a pas de pathologie non plus » « Parce que ce n'est pas évident, il se passe beaucoup beaucoup de problèmes dans la tête des gens » « Mais pas tout le monde » « Le fait de participer à un mariage et de danser en l'honneur du Khatan et de l'Akala, nous atteignons la rigueur dans le monde d'en haut » « C'est-à-dire que quand on va à un mariage et que l'on danse, bien entendu une fois de plus » « Si on va dans un mariage mélangé et qu'on danse, on rajoute de l'huile sur le feu » « On rajoute de l'essence » « Le Rabbi Lubavitch disait que c'est de l'essence qu'on jette sur le feu » « Là on rajoute quoi ? » « On rajoute carrément de l'huile sur le feu » « Il est strictement interdit de danser dans un mariage où ce n'est pas séparé » « C'est à sourd, chamour » « Le Rabbi Tzraki Yosef a fait comme ça comme disant que c'est un sourd de oraita » « Même pas de la dérabanane, de oraita » « Ve oncho chamour alme'od » « Et la punition en est très grave » « Qui paye d'après vous pour cela ? » « Le Khafet Tzraim a écrit le Khatan et la Kala » « Le Khatan et la Kala, si les danses ne sont pas séparées » « Eh bien qu'ils sachent qu'ils le paieront au fur et à mesure des ans » « Parce qu'ils ont fait danser à leur mariage » « La Shekhina était là et elle est partie à cause de cela » « Je sais que ce n'est pas évident d'entendre, je m'en excuse » « Mais encore une fois, ici on est dans des cours de Torah » « Et on parle de Torah » « La Torah n'a pas à changer ni à mettre des gants blancs pour s'adresser à son peuple » « La Khaïn Bezrat Hashem » « A l'aideri koudim chez le Khatuna » « Bien entendu séparé » « Rabbi Nachman nous apprend qu'une personne peut atténuer la rigueur » « Je m'explique » « Si une personne par exemple est dans une période dure, ça bloque dans sa vie » « Il a les impôts sur le dos » « Il a ceci, il a cela » « Le fait d'aller à un mariage et de danser Bezrat Hashem en l'honneur du Khatan, de la Kala » « Il danse, il leur donne de la joie » « Il va adoucir la rigueur » « Et grâce à cette mitzvah d'avoir dansé en l'honneur du Khatan et de la Kala » « Ces problèmes personnels peuvent s'arranger car Dieu passe de qui c'est Dine à qui c'est Rahamim » « C'est-à-dire de la rigueur à la bonté d'où l'importance d'aller Bezrat Hashem » « Chatan de Kala » « Zohé Bechamesh Kolot » « Il aura le droit de... Il s'octroie plutôt le mérite de 5 mitzvahs pour lui » « Masha Kalashola » « Pour ceux qui ont fait des mariages où les danses au moins n'étaient pas séparées, au moins les danses » « Alors dans ce cas-là, ils devront tout faire pour Bezrat Hashem » « Aider les autres couples à faire des mariages aux danses au moins séparées » « C'est la réparation » « Oui, ça veut dire que Mezaket Arabim, Srut Arabim Talouibo » « S'il a fait un mariage qui n'était pas séparé, il pourra expliquer aux gens, voilà, moi j'ai fait cette erreur et j'ai regretté aujourd'hui » « Donc, et c'est une grande mitzvahs, il faut savoir que j'ai même lu dans un livre au Colel, j'étais en train d'étudier quelque chose et j'ai lu que celui qui peut empêcher ça, qui ne le fait pas, celui qui peut empêcher de danser par son influence, parce qu'il aurait par exemple les moyens d'eux, il y a une personne qui était très très riche en Angleterre et il y avait un mariage qui devait avoir lieu et il est parti voir les parents, il leur a dit « Faites au moins le mariage séparé, c'est dommage » Il était invité, mais en tant que rave comme ça, mais il était très très riche et ils n'ont rien voulu l'entendre. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit « Écoutez, je suis prêt à payer tout le mariage si les danses sont séparées. » « Kautrabi » ils ont dit « Bon, d'accord. » Donc si tu peux même acheter, si tu peux annuler à faire un cadeau, annuler à faire un cadeau, annuler à faire un cadeau, tout ce qui est en tes moyens pour empêcher un mariage de danser ensemble, si tu ne le fais pas, tu es en train de lire « Le patron avant tout en ce moment », tu te rappelles de Rabia Koverman, à un moment il y a le mariage et qu'est-ce qu'il dit ? Il se lève comme ça sur le temps en disant « Vous êtes fous, vous êtes des enfants d'Avamensakia à Kov, vous dansez ensemble, c'est comme la faute du vaudeur. » Le problème qu'il y a, c'est que dans notre génération, c'est tellement banal comme faute que pour nous, ce n'est plus une faute. On est tellement habitués. Moi, je me rappelle, à l'époque où je n'étais pas religieux, tu m'aurais dit une chose pareille, je t'aurais dit « Mais vous êtes devenus fous les religieux, de quoi vous parlez ? » Il n'y a rien de mal que de danser avec, allez, bon, tu sais quoi, avec sa femme. « Gamze Asur ». « Gamze Asur ». Ça me rappelle celui qui était passé au feu rouge, alors qu'il a regardé à droite et à gauche, il n'y avait personne. Il était trois heures du matin, mais il y avait juste des flics qui étaient sur le côté et ils l'ont arrêté. Il leur a dit « Mais regardez bien, il n'y a personne. » Ils lui ont dit « Monsieur, vous êtes passé au feu rouge. » Donc, peu importe ce que tu penses, est-ce que c'est passé au feu rouge selon la loi juive ? Oui, c'est considéré comme très grave de danser ensemble. Et donc, quand on n'a pas eu ce mérite de faire un mariage séparé, on fera tout pour dire « Bezrat HaShem ». Par exemple, vous avez votre cousine qui se marie, votre nièce, vos amis. « Bezrat HaShem, je dois faire un mariage vraiment séparé. » Sache une chose, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, de trouver les belles paroles sans imposer « Chaz Veshalom ». Il faut que ça vienne du cœur pour que les gens comprennent la gravité des mariages séparés. Ça me fait rire parce que chaque fois qu'on parle de ça, même dans ma propre famille, c'est « Ouais, t'inquiète pas, tonton, on fait une heure. » Une heure séparée, après on danse ensemble. Ok. Je trouve ça mignon. C'est déjà bien. C'est mieux que rien. C'est-à-dire qu'on peut manger jusqu'au poisson, quoi. Mignon. C'est comme si je dois te payer ton salaire, 10 000 shekels par mois, et je te donne, regarde, je te donne 3 000. Et Zého. Alors HaShem, vous avez Zbogim. Celui qui t'a uni à lui, vous savez qu'il y a une mitzvah et une obligation de payer le Shadran. C'est-à-dire celui qui a fait le Shidur, celui qui vous a rencontré. Si vous voulez que votre couple marche bien, il faut lui donner un cadeau. Ou lui donner une enveloppe. Sachez-le. C'est très important de le savoir, les gens ne le savent pas. Mais même s'il ne veut pas, faites-lui un cadeau. C'est une mitzvah d'acheter une mitzvah. Donc, même une bracha, vous prenez une bracha, soyez intelligent, je vous le donne comme conseil, j'ai appris de mes rabbinim, achetez la mitzvah. Quand vous l'achetez, vous en devenez propriétaire. Quand on a la mitzvah de rencontrer sa femme, des fois il y a des choses qui ne vont pas, parce que celui qui nous a fait rencontrer, on ne lui a pas dit merci comme il le fallait. On ne lui a pas donné un cadeau. On ne l'a pas payé comme il le fallait. Résultat des courses, imaginez quand il s'agit de Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui marie les couples. On est super heureux et on fait le disque comme ça. « Maître du monde, je ne te remercierai jamais autant, assez pour m'avoir fait rencontrer l'âme de ma écologie. » Non, c'est bien. Mais alors, pourquoi tu ne fais pas séparer ? Tu remercies Hachem et tu le mets à la porte, parce que dès que tu danses ensemble, Dieu y sort. « Oui, mais c'est dur, on n'a pas l'habitude, on n'est pas religieux, c'est un niveau qu'on n'a pas. » « Mais quel rapport ? » Ce sont des choses qui sont grandes. « L'achem, 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 l'ishtadel, t'a mis de faire des mariages séparés, au minimum au niveau des danses. L'étape, c'est mieux, surtout dans cette génération, mais l'étape, allez. Il y en a qui disent ça sourd, il y en a qui disent que c'est une tradition, il y en a qui disent « ramène le bichet abroura », tout ce que tu veux. Mais les danses, coulent à l'âme. De toutes les déotes, c'est interdit. Et si les personnes, elles font ça, et elles veulent réparer ça en incitant les autres à faire les dents séparées, et que les autres ne les écoutent pas, on est pas venu réussir nos vies, on est venu faire tout ce qu'il fallait pour réussir nos vies. La réussite, t'as de l'épandre Hachem. Toi, t'as dit, par exemple, au synagogue, arrêtez de parler. Les gens ne veulent pas arrêter. T'as fait ton devoir. Tu dis aux gens « chabal ». Mais par contre, la question, c'est est-ce qu'on a le droit d'aller à un mariage où c'est aimé au rave ? Réponse, du ravi Trak Yosef, du ravi Ovadhyay Yosef, du ravi Nishanabha Shaul, tous les gdolimes, ils disent « assours ». On n'a pas le droit. À la soirée. À la soirée. Rupa, tu peux, et encore, ça dépend si les femmes sont trop dénudées, il ne faut pas amener tes enfants. Faire attention à ça. Alors, on dit « ouais, mais ça sépare, je ne comprends pas, on est un peuple ». Mais c'est cachoure. Quel rapport ? Quel rapport ? Tu bois, toi, dans un verre parce que tu m'aimes s'il y a du poison dedans. Ce n'est pas parce que tu m'aimes que tu vas boire dans le verre où il y a du poison. À part au milieu de Juliette. Mais l'achem, c'est difficile parce que les gens ne voient pas le mal. C'est là qu'est tout le problème. Tu vois, tu humilies une personne en public, ça, tout le monde comprend que ce n'est pas bien. Mais tu danses avec quelqu'un dans un mariage, les gens ne voient pas où est le problème. Ils ne savent pas que c'est pas... C'est manger du porc et danser ensemble à un mariage. Ouais, je sais que c'est choquant ce que je veux dire. Vous pouvez répéter, il n'y a pas de problème. Mais c'est du même niveau. Alors le porc, chasve shalom, mais danser ensemble, il n'y a pas de problème. Mais qui t'a dit ? Le porc, c'est isour de raïta. Danse avec une femme, il y a peut-être six... Si ça interdit de la Torah. Miammar le chaché. Qui t'a dit que ça, c'est moins grave que ça ? Ah ben, ce n'était pas le but du chiour. Le but du chiour, bezrat hachem. Non, non, Baro. C'est juste d'expliquer avec douceur. Tout ça avec douceur. Bezrat hachem. Moi, dans ma propre famille, il n'y en a pas beaucoup qui font séparer. Et à chaque fois que je viens, on va à la choupa, on fait l'enveloppe, on prend la photo et on rentre. On s'en va. On ne reste pas. El Manasot. Ma'ash akala sholakha te chatan talit. Il est du minag que l'akala envoie un talit au chatan. Yeshalze tam gadol alpi torat emet. Il y a une grande raison à cela, une importance vraiment très, très, très forte que l'akala offre un talit au chatan. Juste préciser une chose. Que j'avais déjà dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais le Rav Shlomo Amar, on a fait un psaque. On offre des talits avec toutes sortes de symboles comme ça aujourd'hui sur les talits, avec les flammes de Rabenu, par exemple, ou autre. Il faut savoir que Zéassour et que le Rav Shlomo Amar, qui possède kalakha, a interdit formellement ce genre de talit. Le talit doit être sans aucun symbole ou noir et blanc, des traits comme on est à l'habitude, mais ne pas mettre des lions, toutes sortes de choses, de livres. En même temps, on commence à faire des broderies sur les talitotes. et je l'avais dit à quelqu'un qui était venu à la synagogue il y a longtemps avec, quand ça venait de sortir, je lui ai dit, tu sais, j'ai un safek, si c'est permis de porter ce que tu portes, pas sur le domaine technique, mais sur le domaine moral. Sauf le Rav Shlomo Amar a fait un psaque que c'était Mamash Assour et plusieurs rabbinies m'ont signé avec lui. Donc, évitez les calottes d'acheter des talitotes avec des symboles sur le talit. Ou blanc, ou blanc et noir, ou couleur d'Israël, Baruch Hashem, bleu et blanc, tout ce que vous voulez, mais sans figurine sur le talit. En quoi, et donc, il y a une notion de vérité car la Kala veut offrir à son mari un talit pour lui dire qu'elle a besoin d'être mariée avec un homme spirituel. Puisque la guématria du mot de Sitzit, les cinq nœuds et les huit fils que représente le talit font la guématria de Tariyag, c'est-à-dire 613 mitzvot. Pour dire à son Khatan, je ne me suffirai pas d'un mari qui soit un homme généreux, gentil, je veux un homme aussi spirituel, un homme qui douche à table, qui parle de Torah et de mitzvot, d'où le symbole du talit qui représente la lumière du premier jour selon le Ben Yishraï en disant ramène-moi à l'état de la femme et l'homme avant la faute. Donc vous savez qu'on couvre la femme par Tzniyut, mais on vient dévoiler devant les deux témoins qu'il s'agit bien de son épouse et non pas comme Yaakov s'est trompé en épousant entre guillemets il s'est trompé Léa alors qu'il leur dit Et il faut savoir que tout ce qui se passe dans un mariage tant que ça reste cachère ces organisations-là nous dit Rabbi Nachman viennent de Dieu lui-même. C'est-à-dire que l'organisateur des mariages c'est souvent Hachem. Il faut savoir que plus les mariages sont simples et plus ils sont beaux. Sachez-le. Il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour des mariages. C'est dommage que cet argent n'est pas mis plutôt pour racheter un appartement parce qu'il y a des gens qui dépensent des fortunes absolument incroyables pour se marier alors que ce n'était vraiment pas utile. Vraiment. Le mariage c'est très beau quand c'est simple c'est très beau quand c'est pur et il n'y a pas besoin de dépenser des mille et une nuits pour un album qu'on ouvrira peut-être cinq fois dans toute sa vie une fois qu'on l'a réveillé à la maison. Peut-être cinq fois c'est déjà beaucoup cinq. Et plus tu te renforces dans les lois de Shabbat enseignement du Rav Kanievski et plus tu trouveras ton couple plus facilement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des obstacles. Il faut savoir que le mariage est tellement important dans le judaïsme que le Yézherara a ses yeux posés toute la journée dessus pour mettre en embrouille les couples pour ne pas qu'ils se rencontrent et qu'une fois qu'ils se sont rencontrés pour les faire divorcer. Le Satan met son nez partout dans ce domaine car il ne veut surtout pas de la réussite de la famille juive les mishpichotam les vettavotam. Et celui qui par le mérite du Alel qu'il lit tous les jours dit Rabbi Nachman ainsi que l'étude des Alachot essentiellement celle de Shabbat je rajoute aura le mérite de trouver son vrai Zivug celui pour qui ou celle pour qui ils étaient faits. A l'aide des B'gamabrites malheureusement ceux qui fautent avec la Brite ou des personnes qui ont les filles qui se sont données qui n'ont pas été chomérites negia cachées ce sont des femmes ou des hommes qui devront passer par des difficultés pour trouver leur couple et combien même ils les trouveraient et bien ils se heurteraient à des à des épreuves assez délicates et difficiles qui feront la capara de leur faute de la Brite Mila et c'est pour cela que qu'est-ce qu'on nous dit que le mois de la réparation de la Brite c'est Elul vous le savez Elul je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi donc on parle justement du zivoug dans les mois de Elul et Rabbi Nachman nous dit que plus une personne se préservera au niveau de la pudeur et plus son zivoug sera au niveau et sincère il peut arriver que des gens des fois sont extrêmement purs ne faut pas avec la Brite Mila et 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 ils peuvent aussi tomber sur des gens qui sont un peu bizarres alors il y a des tikunim qu'on ne connaît pas c'est plutôt rare c'est pas général mais ça appartient à des réincarnations donc il y a des cas d'exception celui qui n'arrive toujours pas à trouver son zivoug dit Rabbi Nachman après avoir fait toutes les ségoulottes nécessaires de s'être arrangé même physiquement et d'avoir pris HM de tout son cœur Rabbi Nachman nous dit il n'y arrive pas il dit qu'il vienne apprendre de la Torah des choses qu'il ne savait pas d'une personne qui s'y connaît en Torah c'est-à-dire d'une personne qui a de la connaissance en Torah par le mérite d'écouter ces chiourim là dit Rabbi Nachman et bien il s'efforce d'étudier la Torah d'une personne qui a de la connaissance et ce mérite-là d'apprendre ces chiourim sorti de l'écouter Moirane cet enseignement lui donnera le mérite à la fin de rencontrer son zivoug vous savez qu'on casse le verre à la fin du mariage ou plutôt on casse l'assiette chez les ashkenazim quand on fait le chidour on appelle ce qu'on appelle ça le vort c'est-à-dire le contrat de mariage car vous savez que dans le monde orthodoxe nous faisons le vort le vort ce sont les conditions qui vont éviter toutes les embrouilles et les mauvaises paroles après le processus du mariage quand on fait un vort c'est un contrat qui paye quoi quoi paye qui qui fait quoi quoi fait qui devant le rave deux témoins ils signent et ainsi donc il ne peut plus y avoir d'embrouille pourquoi ? parce que tout a été annoncé à l'avance selon l'exponibilité des deux familles respectives et donc ça s'appelle le vort et pour là-bas sceller le vort on casse une assiette alors nous on ne fait pas ce genre de choses des spharadimes on fait un contrat de mariage on peut le faire mais on casse le verre les ashkenazim on casse aussi des assiettes alors en général on rappelle ça au nom de Jérusalem je n'oublierai jamais Jérusalem on a la maison on a tout ce qu'il faut mais si tu n'as pas le cœur cassé parce que Jérusalem n'est pas encore reconstruite alors on casse ce verre en disant je ne t'oublie pas Jérusalem je sais que moi je vais aller grande ce soir mais toi je ne t'oublie pas ça c'est du pshat au niveau du sod Rabbein O'Nachman il dit pourquoi on casse le kli kheres cet ustensile cette assiette ou si vous voulez ce verre en kheres anglaise pourquoi est-ce que l'on le casse ? réponse de Rabbein O'Nachman pour lui rappeler que le Géinam existe waouh quel rapport entre le mariage et le Géinam afin qu'il ne suive pas ses envies et ses pulsions sexuelles voire cholériques et qu'il apprenne à travailler ces méthodes avant de se marier avec la femme et donc on lui dit et on lui dit et même si cette femme n'est pas comme tu l'aurais voulu cela ne te donne pas le droit de la trahir ou de la tromper et ne divorce pas d'elle parce qu'elle n'est pas faite comme tu le voulais ou parce qu'elle n'a pas les qualités que tu voulais car grâce à elle tu ne verras pas la face du Géinam en d'autres termes pourquoi est-ce qu'on casse le verre ? le verre je vous explique en la cabale les portes du Géinam ressemblent à une assiette il y en a qui disent un verre en argile et donc quand une personne doit descendre au Géinam on lui ouvre sa porte et le fait de la casser c'est pour lui dire regarde la porte de ton Géinam elle est cassée donc le Géinam est sous tes pieds si tu réussis ta vie de couple même si la personne que tu épouses n'est pas vraiment comme il le faut et bien même si ça a été dur pour toi et que tu mérites d'aller au Géinam si tu as épousé une mauvaise femme un mauvais monsieur en d'autres termes sache que tu ne verras jamais la face du Géinam par ce mérite là d'où ce qu'explique Rabbi Nachman de Bressev pourquoi on casse le verre le jour du mariage en d'autres termes ça veut dire aussi que la femme elle est bien parce que si tu casses la porte de ton Géinam c'est donc qu'elle est à pied sous tes pieds et donc celui qui a épousé une femme géniale il n'est pas sauvé du Géinam celui qui a une femme qui est mauvaise il a le Géinam à la maison si la femme est mauvaise il y gagne beaucoup si la femme elle est bien il y gagne beaucoup dans les deux cas de figure Rabbi Nachman il dit travail tes midotes on vient de finir le Sefer Amidot on se revoit dans un instant pour un cours sur les noms on étudiera ce soir le nom de Yaakov et Rachel Yaakov on l'a déjà fait ? ok d'accord je ne l'ai pas noté c'est important que tu me le dises je ne me rappelle pas l'avoir fait on vérifiera donc on étudiera un autre nom que Yaakov peut-être Yosef et Rachel dans ce cas-là et puis en même temps j'en profite pour remercier tous ceux qui nous achètent des cours qui a acheté ce chur pour l'anniversaire de mariage de Jonathan et Claire Nakash donc un grand Mazel Tov chez vous beaucoup de bonheur beaucoup d'enfants et à tout de suite on se reçoit un grand Mazel Tov qui est important et à tout de suite on se reçoit